salut allez aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur air factor 2 et je vous présente la dernière partie des modes de storm gang simulation version hypercar dont j'ai fait la première partie des quatre premiers véhicules il ya un petit moment plus qu'un jour je crois aujourd'hui on va s'attaquer pardon à l'agricaine hausse à la peugeot 9x8 la porsche 963 et la toyota gr010 avant de commencer ça je mets un petit bémol je vous l'avais dit sur la première sur les premières vidéos déjà au niveau des gt3 c'est des modes whip donc work in progress bêta tout ce que vous voulez c'est des modes qui sont pas finalisés pourquoi je dis ça et pourquoi j'insiste j'ai vu des vidéos qui présentaient les modes parce que ça a été un peu la mode ça commence à sortir de partout tout le monde voulait faire des présentations de ces modes ce qui est louable et d'ailleurs j'en fait aussi partie mais il faut pas critiquer les modes ce n'est pas des modes terminé c'est des modes normalement à titre d'utilisation personnelle pour un championnat fermé ils ont laissé la porte ouverte à ceux qui voulaient tester j'ai bien précisé précisé par l'ordre de toutes mes vidéos que c'était des modes vraiment loin d'être terminé donc ne pas commencer à critiquer le comportement routier ou certains aspects moi j'ai juste critiqué l'aspect physique dans le cerce dans le sens modélisation après oui effectivement le fv pas terminé j'en parle dans la vidéo dans mes différentes vidéos mais en aucun cas j'ai critiqué le les modes en soi il faut prendre en compte que ce n'est long c'est loin de là d'être terminé donc voilà le petit petit aparté est fait mise à part ça je voulais aussi vous tenir informé de la suite au niveau de la chaîne pas mal de choses en ce moment je suis encore en train je suis encore en train je suis aussi sur pression 50 un tc roguer legacy dans moins de dix jours je crois le psv r2 va sortir je vais encore vous faire une vidéo sur oui je sais assez tôt quand sa compétition je vais tester avec mon ma 4090 et le le meta quest pro parce que je n'ai pas testé de façon vraiment optimale donc je vais retester ça il aura peut-être aussi du flight simulator bref pas mal de choses encore qui vont arriver des tests de motures rf2 voilà n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait parce que ça va encore bouger sur la chaîne allez on parle tout de suite avec les tests de ces véhicules et moi je vous dis à une prochaine allez on poursuit donc les découvertes de ces modes il reste les quatre derniers véhicules donc on est qu'avec là on est avec la glycanos sur fuji encore une fois j'espère avoir pris le bon modèle du circuit ce que j'en ai deux sur mon pc comme d'habitude alors ça cette fois ci je vais mettre le contact on a un écran déjà bien mieux de nouveau on a les roues apparentes ffb assez souple intérieur non finalisé mais j'ai l'impression un peu plus que les autres c'est un peu plus que les autres effet bien intéressant juste moi personnellement je vous montre un peu toujours compliqué même en verre avec les grosses gros passage de roues devant de voir la corde les premiers tours on a les pneus qui ont chauffé les freins également toujours pareil 6 vitesses on va attendre même pas les 2,90 ça freine bien sans freinage au niveau du ffb c'est pas mal ouah freinage trop tardif on a voulu essayer d'améliorer un petit peu le passage en courbe circuit que je connais assez peu et pourtant j'ai quand même roulé pas mal de fois mais vous savez à force de rouler à gauche à droite on s'y perd un peu certaines variantes qui ressemble pas mal à d'autres circuits en tout cas voilà voiture assez sympathique un bruit au somme toute à dire banal mais pas extraordinaire mais un comportement assez sain on termine avec cette première voiture et on passe à la suivante allez donc là on est avec la peugeot 9x8 et cette fois ci on est toujours sur le circuit fujis alors là pareil c'est modélisé mais c'est loin loin d'être terminé en termes de texture en termes de volant vous voyez il n'y a toujours rien ou en termes de moteur c'est beaucoup plus rageur alors cette voiture je n'ai même pas testé ailleurs chaussures assez tout comme ça je sais qu'il y avait un mode de dispo je n'ai pas testé donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut en même temps c'est début en endurance donc il faut laisser un peu le temps mais moi personnellement sur les simu c'est la première fois que je la teste qu'en termes de son j'aime bien on sent que là elle survire pas mal au niveau du freinage correct un peu mieux que la précédente franchement intéressant qu'on est de voir à niveau de l'extérieur ce que ça donne non il semble bien qu'on perd le grip le son est sympathique, la physique aussi, donc je la trouve vraiment pas mal à ce pour ça elle ne la comporte pas trop par rapport aux autres comme je l'ai dit je me répète mais je ne connais pas l'état d'avancement des différents modes donc je me réserverais bien de faire un jugement, juste un ressenti non franchement celle ci j'aurais bien fait quelques tours de plus mais comme je l'ai dit on fait que deux tours sur chaque véhicule donc on va passer à la suivante et on va en profiter pour changer de circuit allez c'est parti avant dernière voiture de cette preview avec la porsche 963 cette fois ci on est sur bahrain donc comme d'habitude l'intérieur dépouillé strict minimum pas d'écran non plus alors bahrain version endurance je ne connais pas, soyons totalement honnêtes je n'ai pas testé la version de Bahrain quand elle est sortie il y a eu tellement de versions de review qui sont apparus sur youtube que je ne voyais pas trop l'intérêt de vous la faire on sent tout là freinage je trouve que la direction à l'FFB il est bon puisque on a les forces qui s'accentuent en tournant est ce que vous voyez que je la connais pas cette version est ce que vous voyez désolé voilà on reprend le circuit traditionnel je la trouve bien terminée cette version en tout cas alors je parle de la voiture son intéressant là pas forcément rageur mais propice identique enfin en tout cas cohérent par rapport à la motorisation on sent bien le freinage pour l'instant en termes de d'avancée de développement c'est peut-être la deuxième à mon sens dommage pour l'intérieur bon j'ai cliqué mais on doit être en sixième allez dernier tour par contre c'est vrai que le circuit est splendide je consomme un peu de ressources où j'ai pris l'argent j'ai pris l'argent Celle-là, j'aloupe tout le temps, c'est l'arrivée. Là, je me ferais bien faire une petite course sur celui-là en tout cas parce que, franchement... Je prends la confiance. Je trouve qu'elle est bien équilibrée, on ressent vraiment pas mal de choses. Elle se casse vraiment bien pour l'instant sur les sept véhicules que j'ai testés. Il en reste une. Et voilà, on termine avec cette Porsche et on se retrouve pour le dernier véhicule. Bon, on y est, nous voilà avec la championne des championnes version hypercar, la Toyota GR010. Alors, voilà, on voit un petit peu bizarre au niveau des mains, pas terminé non plus. L'intérieur est vraiment différent par rapport aux autres. Oh là, l'image en retard. FFB est très dur, beaucoup plus dur que les autres. Le pare-brise est très très loin. Je suis pas trop fan de ce type de véhicule fermé comme ça, mais alors là, avec le pare-brise encore plus loin, ça peut être un peu compliqué. Le petit rétro juste en haut niveau de l'écran. Intéressant au niveau du son. Le FFB est un peu bizarre, ça flotte un peu. Pas du tout les mêmes sensations que les autres. Bon freinage. Très rigide aussi. Oh là là, comment ça... Elle est où la corde ? Elle est là. Je la loupe tout le temps, mais ça c'est pas grave, vous avez l'habitude. Donc, « je suis content. » Je suis content. Je suis content. Je suis content. Et c'est pas une chose. Je suis content. on sait pas que le fpv n'est pas bon il est totalement différent des autres et je vous dis j'ai l'impression d'avoir un peu plus de flottement un peu moins précis peut-être voiture est aussi très rigide on 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 bon deuxième tour ça va déjà un peu mieux au niveau du frein c'est bon allez la partie où j'ai du mal incroyable j'ai réussi à passer moi à deux à l'heure mais bon je suis passé quand même on va essayer de choper et trouver la corde on commence à l'appréhender on va connaître cette voiture même là je le passe mieux on prend confiance au niveau du traction control là j'étais à 2 je crois on est en terrain 1 très honnêtement parce que là on termine avec cette Toyota je ne saurais pas du tout vous dire laquelle j'ai préféré la Peugeot était pas mal la Porsche aussi en tout cas si vous avez suivi les deux vidéos n'hésitez pas à me dire celle que vous avez préférée si tant est que vous ayez pu essayer quelques modes en tout cas sur le ressenti que je vous ai donné sur l'aspect soit extérieur ou du son je me suis régalé ces modes il faudrait que je teste une course complète pour voir un peu ce que ça donne avec les possibilités que propose RL2 en tout cas encore une fois comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires et puis moi je vous dis à une prochaine Tchuss 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 Tsun